bon bonjour, bienvenue à tous, aujourd'hui, on a un rappel de cours sur la suite réelle donc suite, je suis venu à la troisième année et je suis venu à la deuxième année je suis venu à un programme 3ème ou 2ème qui est le site de la suite réelle Alors, j'ai besoin d'une définition, donc 1, définition, donc une suite un est une fonction, c'est une fonction définie sur l'ensemble n qui a tout entier naturel n associé à un et un seul réel noté un, donc qui a noté un suite interne, donc elle est définie, notre suite sur l'ensemble n, tel que pour tout entier n associé à un et un seul réel un qui est égal à donc u de n, ok ? Donc, il y a une définition, donc l'image de l'entier n est l'entier un au lieu de un, donc il y a de moins l'image de notre entier n, ok ? Donc, on dit que un est le terme de rond n de la suite, mais dans ce fond, on a fait les exercices, donc je n'ai pas les types de suites, des suites arithmétiques et suites géométriques, donc on a, je venais à me bâcher sur le niveau de la suite, donc 2, suite arithmétique et suites géométriques, ben, c'est un peu de suite l'année, on lit hier suite arithmétique, je m'attends une suite arithmétique, donc une suite arithmétique de raison R, signifie que un plus 1 égale un plus R, je m'attends une plus 1 égale un plus R, exemple l'année, un plus 1 égale un plus R, exemple l'année, un plus 1 égale un plus R, un roue à la raison de notre suite, un 2 égale un plus R, etc. Donc, si un est une suite arithmétique, donc un, je te dicte le plus, u0 plus n fois R, ok ? Qu'il y a peut-être un dit, de suite, donc, de suite, un est une suite, bien sûr, arithmétique, aussi, n et p, deux entiers naturels, donc un égale up plus n moins PR, je m'attends une exemple, bien sûr, fois R, l'année, on dit, u5, relation avec une u5 ou u7, donc u5 égale u7 plus n rétel 5, donc 5 moins pi7 moins 7 fois R, bien sûr, on a dans l'air, ok ? Donc, un plus 1 moins un égale R, donc, si un plus 1 moins un égale R, donc notre suite, une suite arithmétique, ok ? Donc, si R égale à 0, quel R égale à 0 ? C'est l'échelon, maintenant, un est constante, donc un plus 1 moins un égale à 0, c'est-à-dire notre suite, un est constante, ok ? Donc, elle est un cas particulier. Bien, j'ai dit qu'on remarque que l'on a pas cher à faire l'exercice, par exemple, l'actif de l'exercice, par exemple, u1, par exemple, u2, par exemple, u3, par exemple, u0, donc, je vais montrer que u1 est une suite arithmétique. J'ai eu un U1-U0. J'ai eu un U2-U1. J'ai eu un U3-U2. Bien sûr, il y a une constante, il y a la même constante. Il y a une constante R, R, R. C'est une question qui montre que UN est une suite arithmétique. Donc, j'ai eu deux flèches. Donc, une remarque comme un U1 est une suite arithmétique. Donc, l'honneur, bien sûr, dans l'examen, il y a eu un U2-U1. Allez, la démarche est une suite arithmétique. J'ai eu une autre suite une suite arithmétique qui est un U1-U1 en termes d'un U1-U1 est un U1-U1-U1. OK ? L'méthode, j'ai eu une suite arithmétique. L'méthode, j'ai eu une autre suite n'est pas arithmétique ou n'est pas géométrique. Mais, j'ai eu une suite interne, une suite arithmétique. OK ? Attention. Ta-da la nôqta l'moueli où il y a la somme d'un premier terme. Donc, la somme d'une suite arithmétique. Bien sûr, notre suite d'une suite arithmétique définie sur n. Donc, Sn ou un somme. Sn égale à U0 plus U1 plus U1 plus, plus, plus jusqu'à, donc, Un-1. Donc, l'mtabak l'mkada l'méthode n'est égale n fois U0 plus Un-1. OK ? Sur 2. Bien sûr, n appartient à l'méthode. Bien, l'honneur, j'laqseb le somme dite-miz 0, hattèch l'mouen sa. Ça, tu y as-tini Sn égale, donc somme par exemple, 6, hattèch l'm8 ou l'men 10, hattèch l'men 100. F'haimna ? Donc, si n e p, deux entiers naturels, bien sûr, tel que p inférieur à n. Donc, l'honneur, Sn e, up plus, up plus 1, plus hattèch l'mun. En, l'mouen tout le monde, par exemple, m'chne k'més 6, hattèch l'm10. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, l'honneur, égale, Up plus Un, fois n-p plus 1, sur 2. C'est-à-dire, l'momule générale, m'da, somme d'une suite arithmétique. L'honneur, cas particulier. L'honneur, l'mabine 0 ou l'n moan sa. Donc, je vais t'abonner à 0 et N-1, donc je vais t'abonner à 0 N-1. Je vais t'abonner à 0 N-1, donc je vais t'abonner à 0 N-1, donc j'abonnerai à 0 N-1. Alors, on a une forme générale de la somme d'une suite arithmétique. Voilà, on a une suite géométrique. Donc, Un est une suite géométrique d'horizon Q. Je m'entends, on a une suite géométrique d'horizon Q. Voilà, donc je m'entends une suite géométrique. Donc, fiche de tablénel de N, Un égale U0 fois Q à la puissance N. Donc, l'année qui est là, dit N, P, deux entiers naturels quelconques. Donc, Un égale Up fois Q à la puissance N moins T. Voilà. Et je m'entends une suite géométrique. Donc, je m'entends, on a une formule d'un son. Donc, soit Sn égale à, il y a son dans la suite de N. Donc, U0 plus U1 plus un, donc, je m'entends une égale U0 fois 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Ok? Donc, généralement, on a une suite géométrique. Sn égale à premier terme. Donc, U0 fois 1 moins Q à la puissance N. N'est-ce que vous m'entendez? Par exemple, le pshih bis fil 5 ou la puissance 6, donc, au nombre des termes sur 1 moins Q. Voilà. Ta-da, le point, l'akhraf résumé interna, donc, convergence d'une suite. Je m'entends une suite convergente. Donc, convergente, elle admet une limite finie quand N tombe vers plus l'infini. M'entends une limite de U1 lorsque N tombe vers plus l'infini égale à une limite finie. M'entends un nombre. Ta-da, il y a un nombre entier. Bon, donc, c'est un nombre, elle est con antique, mais elle est con réel, elle est moins qu'un fini. Ok? Donc, une suite non convergente, elle dit divergente. Je m'entends un convergente. Je m'entends un divergente. Divergente, donc, dans ce cas, elle tombe vers l'infini où on n'admet pas de limite. Si limite, lorsque N tombe vers plus l'infini de U1 égale à l'infini, donc, elle est divergente. Ok? Ou bien, je m'entends une limite divergente, c'est-à-dire convergente. Converge vers un réel, elle. Donc, je n'ai pas quelques exemples à la limite. Donc, limite, lorsque N tombe vers plus l'infini de U1 égale à A. Si, et seulement si, limite, lorsque N tombe vers plus l'infini de U2n égale à A. Et limite, lorsque N tombe vers plus l'infini de U2n plus A égale à A. Donc, limite de U1n égale à A. Ok? Donc, je suis en train de dire comme théorème 2. Théorème 2, soit U1n et une suite. Donc, U1n convergente vers un réel A. Et converge vers un réel A. Donc, L1n pour L1n. Ok? Donc, U1n, tombe vers plus l'infini, n'est pas majoré. Où U1n, tombe vers moins l'infini, donc n'est pas minoré. Ok? Je n'ai pas les exercices. Donc, je sentis comme limite d'une suite géométrique. Donc, si U1n est une suite géométrique. Je suis géométrique. Alors, qu'il y a U1n égale à Q à la puissance n. Ok? Donc, L1n, bien sûr, L1n supérieur ou égal à 0. Défini par U1n égale à Q à la puissance n. Donc, la limite, c'est la suite interne. On a lié le Q. Si Q supérieur à 1, donc limite, lorsque N tombe vers plus l'infini de U1n égale plus l'infini. Si Q inférieur à 1, alors limite, lorsque N tombe vers plus l'infini de U1n égale à 0. Ou si N, bien Q inférieur ou égal à moins 1, alors U1n n'a pas de limite. Ok? Donc, les nées limites, je suis géométrique. Il suffit de faire la raison Q. Donc, on applique les nées sur Q qui est N. Donc, tout simplement, on a l'accenté. 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 Donc, on a l'accenté. Donc, on a l'accenté. On a l'accenté. On a l'accenté. Comme les autres résumés.